Vous aimez RTL ? Vous adorez RTL.fr Premier site internet radio de France Les grosses têtes de Laurent Ruquier C'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL Bonjour, heureux de vous retrouver Avec pour vous aujourd'hui Une grosse tête dont on peut dire qu'il y a du monde au balcon Et pas seulement quand elle joue dans un théâtre Michel Bernier Une grosse tête qui a plus de poids dans l'émission que sur sa balance Ariel Dombal Une grosse tête qui s'est mariée pendant l'été Et qui est capable d'avoir choisi le générique de Goldorak comme marche nuptiale Christophe Beaugrand Bonjour Une grosse tête fan de football Et champion du monde des bonnes réponses Florian Gazon Bonjour Une grosse tête qui bien qu'il soit redevenu blonde Est aujourd'hui trop intelligent pour être pris dans une émission de télé-réalité Stevie Boulet Et enfin une grosse tête qui n'a pas besoin d'escalader l'Everest pour avoir une haute opinion de lui-même Pierre Benichoux Ça vous fait plaisir de revoir Stevie tel qu'on a connu tout blond Regardez, il s'est fait, il y a sa couleur Je ne suis pas blond, je suis blanc Comment ça blanc ? Ça fait blond ? Ça fait blond platine Il a la couleur des cheveux que Pierre a plus Oh non, alors Pierre il a des très beaux cheveux Mais à l'intérieur D'un blanc immaculé Moi tu ne t'appuies pas les poils de ton cul Ça veut dire ça Les beaux cheveux à l'intérieur moi Vous savez l'intérieur c'est le désert C'est une horreur Il y a juste une petite apparence Le reste c'était Et vous vous souvenez quand même de Stevie C'était il y a 20 ans On l'a vu débarquer Combien de temps ? C'était il y a 20 ans 17 ans Il n'a pas l'air de bonne humeur monsieur Benichoux On suit Ah oui ? Quand je pense au début de Stevie avec moi J'étais fou de joie Je trouvais ravissant, trop charmant Mais tu as été gentil Il a été très gentil avec moi Pierre Ah c'est vrai ? Ah mais oui il m'a accueilli les bras ouverts Contrairement à d'autres Ah oui ? Rappelez-vous Mergot et Bravo Et Dor aussi Et Miller Ils n'étaient pas prostituis C'était le seul à m'avoir défendu Pierre Les quatre dont tu viens de parler C'est le seul à avoir du talent Arrêtez-vous ? Arrêtez-vous ? Alors je reviens d'Angoulême Pour présenter pour la première fois Alien Crystal Palace Ma fable gothique Qui fait frémir Ça a dû leur faire drôle Elle devient actrice gore C'est ça ? Ce n'est pas gore mais c'est pas loin J'ai vu la bande-annonce Il y a beaucoup d'hommes et de femmes nus dans la bande-annonce Oui c'est vrai Parce que j'ai essayé de faire vraiment Le film de la liberté De la fantasmagorie Et c'est un peu un hommage A tous ces films un peu fantastiques des années 80 Est-ce que c'est érotique un peu aussi ? Ça l'est mais il y a des femmes nues et des crimes Il y a Jackie et Michel dedans ? C'est le Caligula d'aujourd'hui quoi Non parce que ce n'est pas ça exactement Mais vous êtes nue dedans ? Oui Euh oui Non Il y a eu une hésitation J'aime bien quand tu réfléchis Non mais pas tout à fait nue Elle a une chaussette Ça sort en 3D pour s'en prendre plein la gueule ? Elle a des lunettes En 3D On a le temps de le voir dans les salles de cinéma Ce sera pour l'année prochaine Vous en trouvez les salles surtout Oui Ça va sortir dans des petits réseaux Ce sera dans les cinémas d'arrêt d'essai j'imagine Ah mais oui c'est un film C'est un film ce qu'on appelle Arty Arty Une première citation pour Lucas Saint-Gillet Qui habite Marc-en-Barreuil dans le Nord Qui a dit S'aimer soi-même Un peu en hommage à Pierre Bénichoux S'aimer soi-même C'est être assuré d'être aimé toute sa vie Woody Allen ? Woody Allen non Américain non ? Pas un américain Français ? Alors un anglais Oui Woody Allen Oscar Wilde Oui mais c'est Ariel Dombard qui l'a dit avant Bonne réponse d'Ariel Dombard Oscar Wilde Mais en plus Elle est assez juste cette expression Mais pas vraiment Parce qu'on sait très bien Qu'on est son pire ennemi aussi Oh non moi je m'aime beaucoup t'en veux ? Il fait partager c'est vrai Pierre vous aimez un peu plus Vous aimez beaucoup ou pas ? Ah vous détestez parfois aussi Moi ? Oui Oh il y a des fois je m'énerve tellement je suis beau Oh le scroll Les regardant la glace Il était trop parfait Ce matin par exemple Quand vous vous rasiez ce matin Qu'est-ce que vous avez pensé ? Ben je me suis dit T'es tellement bien comme ça Que c'est pas la peine de te raser Et je me suis pas rasé ce matin C'est pas vrai ? Et oui Comme ça Elles ressentent comme une râpe On l'appelle la gratonnette Dans le milieu Et elles disent Je sens que tu vas encore être cruel Et je dis c'est rien de le dire Mais c'est à la mousse ou à l'électrique ? À la mousse ou à l'électrique ? Oui C'est pas vrai Vous rasez encore avec un blaireau ? Ça en fait deux dans la salle de bain Non Je travaille avec un blaireau Bon allez je passe à une autre citation Une autre citation pour Claire Halves Qui habite Vizernes dans le Pas-de-Calais Qui a dit À mesure qu'on croit le nombre de convives à table Le niveau de la conversation s'abaisse Ah Nadine de Rothschild ? Non Est-ce que c'est une femme ? Une femme ? Non C'est français ? C'est français À mesure que croit le nombre de convives à table Le niveau de la conversation s'abaisse Peut-être quelqu'un comme Courteline ? Courteline ? Non Vivant ? Jean Cocteau ? Talleyrand ? Talleyrand ? Non Cocteau ? Cocteau n'en meurt il n'y a pas longtemps Mort en 2016 Ah C'était un chef cuisinier ? Pas du tout Un écrivain Un écrivain Un grand écrivain Français ? Oui un français Michel Tournier ? Michel Tournier Excellente réponse de Florian Gazan Quel talent Mais quel talent Une autre citation pour Clément Messerli Qui habite Montbrelloz C'est en Suisse Qui a dit Lorsque je revois un film sur Jeanne d'Arc Chaque fois je me dis Et cet idiot Elle va s'en sortir Ah Jean-Yann ? C'est pas Jean-Yann Mais ça lui ressemble un peu Pas du tout C'est assez étonnant Mort vivant Alors quelqu'un de l'essai de partie De partie depuis 2004 Un français ? Quelqu'un qui était français Qui aimait le cinéma Qui était connu pour ça Il jouait peut-être Qui a travaillé parfois pour le cinéma Mais de façon indirecte C'était un œuvre Même dont certaines œuvres ont été adaptées Ah il a écrit donc C'est un écrivain C'est quelqu'un qui écrivait Mais pas rigolo à la base Quelqu'un qui n'est pas spécialement rigolo Mais qui était rigolo dans ses dialogues Ses réponses François Sagan François Sagan Bonne réponse de Florian Gazan Une question pour Noël Gilles Qui habite le Havre Noël Joyeux Noël Bon baiser le fort de France Alors on passe à la télé Vous n'avez pas chanté à chaque fois Monsieur Beaugrand ? Si si pourquoi pas C'est une menace C'est une occasion présente Il y en aura un minimum Dix par département Alors qu'ils avaient quasiment disparu De quoi s'agit-il ? Des êtres humains Est-ce que ce sont C'est un poste Ça représente quelqu'un ? Oui c'est des gens Ah garde-barrière Oh pas loin Garde champêtre Garde champêtre Garde champêtre Bonne réponse De Michel Bernier On m'a mis garde-barrière Bah oui C'est mignon Ma grand-mère était garde-barrière C'est pas vrai Moi aussi Comment ça votre barrière Votre barrière Votre barrière était grand-mère Il était surtout chargé de verbaliser Les braconniers par exemple Et puis de surveiller les chasseurs C'est ça le garde champêtre Ah oui donc c'est également eau et forêt Le garde champêtre c'était un peu si j'ose dire Nicolas Hulot au gouvernement Ah bah il va peut-être pouvoir avoir Il va se barrer donc Il va retrouver du travail du coup On vient de le perdre le garde champêtre Je suis sûr que vous êtes triste De voir partir Nicolas Hulot au Pierre Bénichoux Oui Il était assez Je le trouvais très antipathique Je vais se réveiller là peut-être Je le trouvais très antipathique Mais quand même j'étais content qu'il soit là Parce qu'il faisait Il avait pris un poste impossible Et comment ce mannequin Pour Comment ça s'appelle J'ai le douche Antitranspirant Un des autres Ouchouaya 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 S'il faisait S'il faisait De la De la De la De la télé transpiration De la télé transpiration Transpiration C'est honteux Macron ce qu'il a fait Il le prend Il lui dit oui je te garde Je t'assure tu verras C'est un qui aura raison Il lui donne un arbitrage sur 5 Il lui donne raison Tous les autres Il les refuse Il le renvoie dans Dans ses 22 mètres à chaque fois Il est absolument là Et quand il s'en va il dit C'est un Gaulois Mais qu'est-ce que ça veut dire Non non c'est pas lui le Gaulois C'est un petit peu mélange Il mélange tout Le France Vous avez écouté trop de radio En même temps ce matin Mais moi je dis que c'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle Que Nicolas Hulot soit parti Ça fait une place D'ailleurs vous pouvez m'appeler directement Monsieur Macron 0672 9422 En tout cas il y a quelqu'un Qui a trouvé une place C'est Philippe Besson L'écrivain Une planque Ça s'appelle une planque Vous croyez ? Consul à Los Angeles C'est une planque Consul de France A Los Angeles C'est un beau poste Il fait beau Il y a une belle météo Et surtout il n'y a rien à faire C'est ça C'est un poste où il faut être très brillant Le représentant de la France Le représentant de la France à Los Angeles C'est Laetitia Hallyday C'est vrai C'est bon ça Ça c'est excellent Alors c'est vrai qu'il avait écrit un livre Forcément plutôt à l'avantage du président Pendant sa campagne Un personnage de roman Ça s'appelait Mais c'était pas la seule fois d'ailleurs Où dans son oeuvre Philippe Besson s'intéressait A un personnage existant Ou déjà ayant existé Il avait écrit un livre Qui s'appelait Vivre vite Mais de qui parlait ce livre ? James Dean James Dean Bonne réponse De Christophe Maugrand C'est bien mon petit Christophe Une question pour Jacques Vous savez je connais les puissants Moi je connais les amis des puissants Du coup je connais toute la bibliographie C'est important Parce que j'ai envie d'avoir La prochaine fois que je vais à Los Angeles J'ai envie d'aller dans la piscine du consulat Il paraît que c'est génial J'ai des amis Parce qu'à chaque fois Quand il y a les Oscars Il y a une énorme soirée au consulat de France Et il paraît que c'est extraordinaire Il y a des petits fours En veux-tu en voilà Un magnifique jardin Il paraît que c'est formidable Donc Philippe si tu m'écoutes N'hésite pas à m'inviter On en a ici aussi des petits fours Et des jardins Oui mais il y a moins de palmiers En décembre à Paris Il y a moins de soleil Une piscine de champagne Ah voilà c'est bien Ça c'est chez vous Les bons vins ça reste La France exporte le mieux Les bons vins et le parfum Non mais c'est important C'est important pour l'image aussi De notre pays Moi je préférerais être ambassadeur En Grande-Bretagne Auprès de la Reine Chacun son poste après Quitte à choisir Pour moi le meilleur poste C'est ambassadeur de France En Angleterre Tu lances un appel là ? J'aimerais bien Mais elle recrute en plus La Reine sur plein de J'ai trop envie de postuler J'avais envie de m'occuper d'elle en fait Mais elle recrute sur quoi ? Elle recrute à Buckingham Quel poste ? Mais non mais plein de postes De la secrétaire au plombier Parce que Buckingham c'est vaste Et tu veux faire secrétaire Tu veux faire secrétaire au plombier toi ? Moi je veux m'occuper de la Reine Je veux la déshabiller La laver Enfin pas la laver Non mais être Je veux m'occuper d'elle Mais je veux être l'éléphant bleu de la Reine Non mais tu veux un chéquier ses yeux en fait Mais non mais je serais Je serais loyal et fidèle Je serais heureux à côté d'elle Ça c'est sûr Ça alors dis donc Elle te dirait Stevie On a cup of tea Mais en plus on parlerait français Elle parle très bien le français la Reine Ah bon ? Ah oui Elle oui mais pas vous Elle vient Oh Je viens d'embaucher Une petite blondasse française Connasse Elle a toujours le petit doigt en l'air Une question pour Jacques et Marc Qui habitent Chaumont Elle pèse 175 kilos Elle ne fait qu'à mètre 25 de haut Et la première fois qu'elle perdit la tête C'était en 1964 Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans les grosses têtes ? Non Est-ce que j'ai une idée quand même ? Est-ce que j'ai une idée quand même ? La victoire de sa motrace ? La victoire de sa motrace ? Non C'est une statue donc C'est une statue Bravo Elle a perdu la tête en 64 Un bras droit en 84 A nouveau la tête en 90 et en 98 Ah je sais C'est la petite sirène De Copenhague De Copenhague Bonne réponse d'Arielle Dombal Qui est notre petite sirène à nous C'est vrai D'ailleurs Arielle Le film de Disney Je m'appelle Arielle Je suis une petite sirène Voilà C'est pour toi Et bien ça me fait très plaisir Tous ces garçons Qui chantent ce petit hymne Vous êtes loin des 175 kilos quand même Arielle La statue Non mais je suis allée la voir Je me suis agenouillée Enfin bon Posée délicatement Devant sa soeur jumelle Et j'ai été très émue Elle est gracieuse comme tout C'est pas la vraie qui est exposée Parce que justement à cause De tous ces vandales Qui au fil des années Lui ont soit coupé la tête Arraché un bras Mais ils ont même mis Un godmichet une année Genial Ils ont laissé sa queue Et Stevie on va y aller en week-end Mettre un godmichet et une sirène Ça doit être difficile Mais surtout faut une personne Mettre un godmichet et une sirène Où ça on lui a dit Il faut lui arracher la queue Mais c'est vrai Si elle criait arrête Arrête Les auditeurs jouent Avec les grosses têtes Sur RTL Bonjour Mélinda Elle a les yeux bleus Mélinda Elle a le front Blonde Mélinda J'avais oublié Que Beaugrand Il y a Michel en plus Ah oui Mais ça sur Mélinda Surtout que c'est Bélinda Oui mais avec un M C'est Mélinda mais enrhumée Quand les gens sont arrhumés C'est Bélinda Mais c'est Mélinda avec un M Mais il y a aussi une chanson Qui s'appelle Mélinda Mais elle est je crois Signée Julien Clerc Elle a les yeux Il y a Félinda tête de tigre aussi Je ne l'ai pas Merci Et alors est-ce que vous avez Les yeux bleus Bélinda Plutôt marron Elle a les yeux marrons Mélinda Je ne colle pas On s'habitait Camarès Dans l'Aveyron Le curé de Camarès Oui c'est ça Excusez-moi C'est pas Camarès C'est Camarès Ah pardon Qu'est-ce que vous faites À Camarès Mélinda Je suis prof d'anglais Ah bah écoutez très bien Peut-être vous allez pouvoir Faire progresser mes camarades Qui parlent très mal l'anglais Ah oui Surtout Stevie Surtout Stevie Qui veut aller Vos camarades Ou vous Laurent Biel Moi j'ai énormément Progressé Je suis allé aux Etats-Unis Très bon Une semaine Pendant l'été Vraiment Alors vraiment Tous ils me comprenaient Les gens pensent qu'il est récain Parlez anglais Pour voir un peu Bah Mélinda Hello She has blue eyes Melinda Hello Melinda Melinda Do you give your call Courses where Universities Or college Or at home What kind of courses Of course I'm not in college But I'm in middle school I'm in a middle school Yeah It's wonderful I think you have A marvelous accent On dirait la pub Arrête On dirait la pub Babel Bah moi je vous emmène Au relais de la Magdeleine Enfin je vous emmène Si vous répondez à la question Qui vient Cher Melinda Le relais de la Magdeleine C'est dans le village historique Provençal de Gémenos Tout près de Marseille Entre Marseille et Aix En Provence Un hôtel 4 étoiles Avec un chef talentueux En plus Marc Crindal Qui tient le restaurant De cuisine provençale Du relais de la Magdeleine Allez voir sur le site internet Relaismagdolaine.com Prête Mélinda Oui On cherche des bras On cherche des saisonniers Comme on dit Car il en manque C'est dans le parisien Aujourd'hui Qu'on peut trouver ce titre Le 1 1 français Manque de bras Et oui On manque de bras Le cornichon Le cornichon C'est génial Mais pourquoi on manque de bras ? Est-ce qu'il n'y a plus de saisonniers ? C'est près du Mans Bah oui je sais C'est près du Mans Qu'on fait les cornichons Mais oui Ils sont de chez moi les cornichons On s'en doutait Avec la rillette Mais non mais vous rigolez Mais cocorico Parce qu'on est les seuls En Sarthe à replanter Tous les cornichons Viennent d'Inde Et de Chine On vous parle de cornichons français Oui The French Cornichon Alors on a besoin de bras Parce qu'il est où le cornichon ? Sous la terre ou ? Mais oui alors ça ressemble Ça se cueille Ça se cueille un cornichonnier C'est un long d'argot Qu'on donne un peu à bord Mais ça ressemble à quoi Un cornichonnier ? Ça se cueille comme une cerise Non C'est pas dans des arbres Non 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 Ça se cueille par terre C'est comme des concombres C'est comme des concombres Mais petits Ah les bébés concombres Tu vois le toit chiche ? C'est un peu le Donc c'est petit Entre le haricot et le Ça ne pousse pas dans un bocal C'est un grosement entre passe-partout Et un concombre quoi Mais Laurent excusez-moi Pourquoi spécifiquement dans le cornichon ? Ah bah parce qu'on manque de bruit Parce qu'il n'y a pas dans l'abri On relance En fait on relance la production Des cornichons français L'abriquot ça marche Mais pas du Eh Laurent tu m'écoutes Ça va Mais Marc parlait dans le vide C'est pour toi que je parle C'est important Tu parles dans le vide On relance le cornichon français Oui On a besoin de main d'oeuvre Bon Stevie Stevie c'est une plante rampante Stevie est une plante rampante Oui c'est sûr Je l'ai déjà vu Fin de soirée Je l'ai déjà vu ramper Croyez-moi Allez 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 Je l'ai déjà vu ramper Au pied d'un cornichon Oh mais c'est son Avec des rillettes sous les bras Mais il cherchait les concombres Il s'est illustré l'abriquot D'ailleurs on appelle Le petit condiment C'est ma rentrée J'étais lâche Je tournais autour du pot Mais finalement Je l'ai quand même placé Bravo Melinda Vous vous partez En tout cas au relais De la Magdalen Vous êtes contente Merci Oui oui Vraiment contente Oui merci J'imagine Vous écoutez les grosses têtes Tous les jours Non jamais C'est la première fois Oui oui Elle est drôle Vous avez perdu Magdalen On dit pas killing You are killing me Si si Non On dit you're killing You're killing You're killing me You're killing Oh la 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 C'est vrai qu'il a fait des progrès Shakespeare Il connait pas l'anglais Il fait même des jeux de mots Incroyable Melinda c'est la première fois Que vous écoutez les grosses têtes Mais enfin vous êtes une grande gagnante C'était une blague It was a joke It was a joke It was really a joke Melinda It was really a joke Ariel même en français Ça a fonctionné pas du coup Oui Ariel Bah non En tout cas faut militer pour le retour des condiments Comme la moutarde Les petits oignons Les cornichons Oh ta gueule C'est vrai que la moutarde C'est pas fait en France Les brésilières nous emmerdent Oh toi elle t'aime bien bouffer un bon steak avec de la moutarde De la vraie bonne moutarde Sauf que la moutarde pareil Il n'y a plus beaucoup de moutarde française Non C'est vrai Non mais la Chine nous envoie beaucoup de choses Et elle nous a envoyé quelque chose qui est très fâcheux Et ce matin je l'ai vu sur ma terrasse C'est le fameux papillon là Qui tue les buis Et malheureusement Et je vois aussi la terrasse Déjà j'ignorais que vous aviez une terrasse Oui C'est déjà vieux C'est vrai Nous n'avons pas encore eu la chance d'être invité Oh vous allez l'être Vous l'êtes tous les jours Ah bah on veut avoir une buis Mais on sait pas à quelle heure Et on n'a pas l'adresse Et on n'a pas l'adresse accessoirement On veut avoir une terrasse sans bruit Que des bruits sans terrasse Bon en tout cas les buis Je ne sais pas si la France Se rend compte à quel point c'est important le buis Tous les jardins à la française C'est des buis taillés Et puis on fait plein de choses avec le buis Les taupières On fait des Comment ça s'appelle ? Des pipes On fait des pipes avec le buis Alors là Ils ont fait quelque chose C'est important de faire ça sans buis Il faut se mobiliser C'est vrai On fait des choses très précieuses avec le buis Parce que c'est un bois qui est très robuste En tout cas ce papillon Ce ver Ce ver tueur de buis C'est absolument une catastrophe Je crois qu'il s'appelle le pinal Le pilar Pinal Piral 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 Le nain piral C'est un petit nain qui se cache dans les buis C'est tout petit C'est une catastrophe Scandaleux Vous êtes toujours là Melinda Melinda Oui c'est toujours là Mais attention la rentrée c'est mardi Donc peut-être qu'il faudra qu'on raccroche bientôt Ah bah oui bien sûr La rentrée des classes Mardi prochain On vous souhaite une bonne rentrée Melinda Une question pour Marie-Claire Sapin Qui habite Saint-Jean-d'Ardière Pouvez-vous retrouver le nom de cet architecte généreux Qui décide de concevoir un nouvel ouvrage Pour remplacer le viaduc Morandi à Gênes Il faut dire que cet architecte est italien Et en plus il est génois Et il a décidé de dessiner les plans du nouveau pont De façon bénévole Alors vous êtes sûr qu'on le connaisse monsieur ? Ah oui tout le monde le connaît Tout le monde le connaît ? Un architecte italien Un architecte italien Qui a 81 ans quand même déjà Piano Rossi Non pas Rossi Piano Rossi Non mais Piano Farina C'est Rossi quelque chose Non il n'y a pas Rossi Non il y a Piano Il y a Piano Et vous êtes sûr qu'on connaisse monsieur ? Ah bah oui regardez Elle a déjà trouvé Piano Ariel Il a fait des choses en France lui ? Mais bien sûr Il a fait Bobour Pour tout vous dire Ah oui Piano à queue ? C'est vrai ? Ah oui bien sûr C'est lui qui a fait le musée Bobour ? Oui on lui doit le musée Pompidou C'est lui l'affiche l'autre jour Alors attendez Est-ce qu'il manque beaucoup de syllabes après Piano ? Le nouveau palais de justice de Paris C'est lui aussi Oui oui C'est son prénom Piano ? La tour futuriste de Chard à Londres Oui Piano c'est son nom de famille Franco Piano Luigi Piano Luigi Piano Non mais je voudrais son prénom au moins Mario Piano Josepé Josepé Piano Josepé Piano Gennaro Piano Pio Umberto Piano Ricardo Piano Le premier qui me dit il joue du Il veut du piano Debout Debout c'est comme le bien du tout Mario Piano Pas du tout Qui va Piano ? Alors attendez Est-ce que c'est un prénom typiquement italien ? Gianluigi Non mais je suis quand même triste Que vous ne connaissiez pas Un des plus grands architectes du monde Giancarlo Je le connais par son nom surtout Mon Dieu Oui oui tu parles Il y a deux minutes Vous n'aviez même pas son nom Si par inadvertance Ariel Dombard n'avait pas dit Piano Ah non non c'est pas par inadvertance Est-ce que c'est un Elle a réclamé un piano Parce qu'elle veut chanter C'est par culture Culture de bas C'est un prénom composé Vous n'êtes même pas capable De me donner son prénom Mais oui attends C'est Franco C'est Franco Lanko Lanko Piano Piano Rossi vous m'avez dit Oui oui mais voilà C'est le prénom Roberto Piano Roberto Piano Francesco Marcello Ruggiero Alors il a eu l'idée en tout cas De faire un pont léger En métal Moins élevé Que le viaduc de Morandi Plus solide Alors plus solide Et avec 43 mâts Du nombre des victimes Qu'il y a eu sur le pont Ah oui C'est de bon goût C'est de bon goût Oui pourquoi pas Pour leur rendre hommage Vous voyez Et en plus il y aura Un cône de lumière En forme de voile Voilà pour Il s'emmerde pas Il n'a pas mis son prénom Sur le pont Non Ça commence par une voyelle Ça commence par une consonne Tiens Franco Il a 81 ans Monsieur Piano Et C'est Nilo Mais quand même Vous auriez pu Mais oui C'est Nilo Leonardo Piano Raphael Michelangelo Si on reste Si longtemps Cherché son prénom Angelo Piano Il a un intérêt C'est qu'il ne s'appelle pas Mario C'est sûrement quelque chose Oui oui L'intéressant Notre prénom Ce que vient de dire Pierre Là Il faut revoir ta propos Pas du tout Comme souvent Je suis en train de me dire Non mais il me remet en question Parce que je suis en train de me dire C'est vrai J'aurais peut-être pu accorder La bonne réponse Mais oui Il a quand même dit piano Mais oui Oui Enfin c'est vrai que normalement Un architecte on l'appelle par son nom et son prénom Je ne sais pas le corbusier on l'appelle Oscar Oscar Le corbusier on l'appelle le corbusier Est-ce que c'est fini en O ou en I ? Ça finit en O C'est vrai Ah Paolo Paolo Fernando Carlo Carlo Fernando Silvio 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 non Osvaldo Osvaldo non plus Leonardo Leonardo non Roméo Roméo Pas du tout Oh mince On y a cru Oreos comme les gâteaux Raffaello Mercutio Tu vas loin là Marcello Non c'est quelque chose comme franco Chancranco Ça va être 300 euros pour madame Philippot Madame Sapin Sapino Elle mérite bien son chèque RTL C'était Renzo Piano Je l'avais au bout de la langue Bravo madame Sapin Renzo Piano Je vous l'ai dit quand même qu'il était généreux C'était bénévolement qu'il proposait les plans Ça va je pense qu'il a assez de pognon S'il a fait tout séduire à travers le monde Il peut quand même faire le plan d'un D'un plan gratuit Oui il a fait un plan En plus ce qu'il y a de bien c'est que ça lui fera aucune publicité Non mais écoutez en tout cas moi j'ai gagné parce que j'ai dit piano C'est vrai Alors que t'aurais dit trompette non ? Non mais Michel tu as eu raison on dit bien le corbusier Le corbusier Le corbusier qui connaît le prénom Bah personne Bah on dit le ou la quand on est au summum de son art La calasse ou le corbusier Non non c'est son nom de famille Non il s'appelle le corbusier Le boulet Allez une question sportive pour faire plaisir à monsieur Gazan Et pour Maude Samaritano qui habite la chapelle sur Aveyron dans le Loiret Rudy Mollard porte un maillot rouge pourquoi ? Il est leader de la Vuelta Et c'est quoi la Vuelta ? Le Tour d'Espagne Le Tour d'Espagne cycliste Bonne réponse de Florian Gazan On peut pas lutter On le laisse là Je vais offrir une deuxième chance à madame Samaritano Parce que c'était trop facile C'est vrai que Rudy Mollard a fait une échappée brillante hier Pendant le Tour d'Espagne Ce qui lui a permis donc de finir au classement général Leader alors qu'il a terminé que sixième de l'étape Mais comme c'était une telle échappée par rapport à ceux qui étaient premiers au classement Hop il prend le maillot rouge de leader du Tour d'Espagne Monsieur Mollard j'avoue que je ne connaissais pas Et la dernière fois qu'un français avait porté ce maillot rouge C'est très rare qu'il y ait un français qui soit leader du Tour d'Espagne Attention il ne l'a pas gagné encore Mais même ne serait-ce que le porter qu'une fois La dernière fois que c'est arrivé c'était déjà il y a sept ans C'était en 2011 Comment ça plaît ? Le cycliste qui en 2011 avait porté lui aussi le maillot rouge du Tour d'Espagne Jalabert Jalabert non Virinque non Michel Drucker Non Poulidor Poulidor 2011 Chavanel Comment vous dites ? Sylvain Chavanel Sylvain Chavanel il est très fort Bonne réponse de Florian Gazon Parce que celui-là c'était plus difficile quand même Il se ressemblait beaucoup hein On disait toujours Chavanel c'est le portrait craché de Mollard L'esprit français Non mais ce que j'aime c'est que vous l'aviez mis de côté depuis deux ou trois minutes Dès qu'il y a eu Mollard j'ai dit putain Il y en a un qui va la faire Oui c'est vrai Il reste réveillé encore deux minutes J'ai une question pour vous monsieur Benichou Et elle est pour Sylvain Bodeux Qui habite Alain en Autriche Alain plutôt Alain Alain Et c'est une question qui va vous intéresser Parce que je sais que vous aimez la langue française Le vocabulaire Monsieur Pierre Et c'est vrai que les journalistes les plus brillants Aiment glisser dans leurs articles Des mots rarement usités parfois C'est le cas de notre ami Franz Olivier Gisbert Qui régulièrement dans son édito du poids Nous ressort des mots Des expressions Des verbes Qu'on ne connait pas forcément Ou en tout cas Qui sont rarement utilisés C'est le cas encore cette semaine Il prend un peu la défense de Donald Trump D'ailleurs Gisbert Cette semaine dans le poids Il dit écoutez On peut se moquer de lui Trump Mais en tout cas L'économie américaine Est en train de repartir Et personne ne le dit Mais voilà Ça marche pour Trump Actuellement aux Etats-Unis Bon il a des positions Un peu fantasques Certes Mais l'économie américaine Ne s'est jamais aussi bien portée Et il dit en tout cas Que Trump est aujourd'hui Emmerdé Embarrassé Par une nouvelle histoire De cornecul Les sommes versées À des femmes De petites vertus Pendant la campagne électorale Sauf que Gisbert N'emploie pas Le mot Emmerdé Évidemment Il dit Donald Trump est aujourd'hui Un un Là c'est un verbe Dans une histoire De cornecul Quel est le verbe Employé par France Olivier Gisbert Ça veut dire Embourbé Ça veut dire Empétré Alors ça veut dire Embourbé Empétré Mêlé à une affaire Ça veut dire aussi Verbalisé Heurté Enivré Dans d'autres sens Mais là c'est vrai Que c'est dans le sens Mêlé à une affaire Embourbé Il y a un téléphone qui sonne C'est encore le vôtre Monsieur Bénichoux Non Non C'est pas ça sonnerie Je la reconnais pas Non non Toujours C'est ton réveil C'est pas ton téléphone C'est ton réveil Pourquoi vous n'éteignez pas Votre téléphone avant l'émission C'est ce que je me dis Chaque fois qu'il sonne Bon alors Quel est le verbe Employé par France Olivier Gisbert Dans son édito du Point Alors peut-être Embourbé Embourbé Ficoté Non Embourbé Englué Ça commence par En d'ailleurs Alors c'est très proche D'englué Parce qu'il est effectivement Question de glu De colle Empoissé Alors c'est pas loin Tout près Est-ce que ça commence par En Parce que c'est vrai Qu'au départ Ça veut dire Enduire de poids De poids P-O-I-X Ah mais c'est une expression Marseillaise Et ça vient de l'Occitan C'est vrai Est-ce que c'est bien la mélasse En pégé En pégé Bonne réponse De Pierre Bénichoux En pégé Oui Oui Ça pégue 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 Mais oui Bravo Merci de m'avoir appelé Raymond Rires Applaudissements Une question maintenant Pour Sylvain Asnard Qui habite Montpellier Tout le monde a peur Du tomo densitomètre Et pourtant Evidemment si on l'appelait ainsi Peut-être qu'il ferait moins peur Puisqu'on le connaît sous un autre nom Lequel ? L'alco-test ? L'alco-test C'est médical C'est médical C'est pour mesurer quelque chose ? Le tomo densitomètre Ça mesure pas vraiment quelque chose C'est pour faire un test ? C'est pour faire un test Est-ce que c'est lié à un test mammaire par exemple ? Mammaire ? Ton père ? Pour le proctologue ? Non c'est pas proctologue C'est pour le diabète ? C'est pour mesurer l'insuline et tout ça ? Non mais C'est pour repérer quelque chose ? Ah oui ça de toute façon Le tomo densitomètre c'est le... Ah c'est... C'est pour repérer quelque chose ? C'est pour les yeux ? Est-ce que c'est lié au sang ? Au sang aussi Tout ça en même temps C'est pour trouver un virus ? Ah c'est un check-up Mais moi j'ai déjà fait ça C'est pour l'MST ? Non Quand on vous prend la tension ? Non La tension non Un thermomètre ? Un thermomètre non C'est le truc pour écouter le cœur là Non le stéthoscope vous voulez dire ? Ça fait pas peur un stéthoscope C'est quoi ? Un IRM ? Ah ! Un IRM ? Un scanner ? Oui un scanner Un scanner ! Bonne réponse de Christophe Beaugrand Le scanner Le vrai nom du scanner C'est le tomodensitomètre Les deux font peur Les deux font peur Ça je comprends pas les gens qui ont peur du scanner On a peur du résultat surtout Mais oui parce que Moi j'en ai encore passé un cette semaine là Un scanner J'en fais régulièrement des scanners Vraiment ? Attention hein Faut pas en faire trop hein Comment ça ? Ah bah les radiations mon ami Faut pas en faire trop Mais oui On va le perdre plus vite que prévu Il va nous faire un petit cancer Pof Non il va nous faire Tchernobyl Non non mais il y a des vraies radiations Les radios etc C'est pas systématique Parce que vous prenez des taux de radioactivité dans votre cœur Je prends des taux de radio Croyez-moi Europe 1 Europe 1 ils en rêvent Sinon on en fait tout le temps Mais c'est nocif d'en faire trop C'est nocif d'en faire trop Mais tout le monde a peur du scanner Mais non on n'a pas peur du scanner Mais si parce que c'est Je vous jure j'ai du mal à comprendre Mais si mais si On est d'abord immobilisé On a cette espèce de grand truc comme ça Moi j'en ai pris qu'un De toute façon Et en plus on a peur qu'on vous oublie Oh bah non Mais oui Moi ce qui me fait peur c'est vraiment ce taux de radiation Dès que je vois une gueule de médecin Je me dis c'est lui ou moi Pourquoi vous n'aimez pas les médecins à ce point Pierre Vézion Parce qu'ils m'ont fait mourir les gens que j'aime Oh Ils ont guéri ce que tu détestais Ils en ont sauvé quand même Vous même si vous êtes encore là aujourd'hui C'est quand même grâce aux médecins Pierre C'est pas grâce à toi Il a fallu sortir du scanner Est-ce bien raisonnable Non c'est vrai que j'aime pas les médecins C'est lesquels les pires selon vous Quelle corporation L'infirmier a eu chance d'être sauvé par moi Mais le professeur de médecine Regarde ce matin J'en ai fait six Ils l'appellent l'herpès puis il se leur file C'est-à-dire qu'ils ont peur quand ils vous voient arriver les médecins Il y a du boulot Ils disent on peut plus rien faire Il dit c'est grave c'est grave C'est pas grave Mais ça veut dire quoi C'est le bruit des balles Il est bruiteur professionnel Ah bon c'est des picouzes Non non il essayait de faire des balles de pistolet Parce qu'il va tuer les médecins en fait Non mais il y a une très belle phrase Mais très grave Qui est Laissez-moi mourir de ma propre mort Et non pas de celle des médecins Je dors déjà Non mais écoutez J'en reviens au scanner au tomo densitomètre Puisqu'on apprend aujourd'hui que c'est ainsi qu'on doit l'appeler normalement Je peux comprendre qu'on puisse avoir des craintes Si on sait qu'on a quelque chose qui vous prend au bout du nez si j'ose dire Mais quand on n'a rien Mais quand on n'a rien on n'en fait pas Mais si c'est un examen de contrôle Mais on a peur C'est ce qu'il y a de pire ça Pourquoi ? Figure-toi j'avais rien Mais ils m'ont trouvé un truc Le médecin me dit on va contrôler Mais ne vous en faites pas Qu'est-ce qu'il me prouve Triple cancer du cerveau des couilles Ça fait beaucoup C'est pas grave Ça va faire beaucoup Mais vous plaisantez docteur Il m'a dit va chier Lala Ça recommence Admettons Non mais admettons que les résultats ça puisse faire peur Mais l'examen en soi C'est rigolo On a l'impression de passer au micro-ondes au bout de 30 secondes J'ai l'impression de qu'il est dans un four à pizza Et puis quand on t'appelle tu peux dire Je passe dans un tunnel Eh non parce que vous connaissez pas le pire C'est l'IRM Pourquoi ? Ah mais voilà Moi je parlais de l'IRM Ah oui Ah bah c'est sûr Nous dès qu'on a un peu de sous On se fait faire des IRM On laisse le scalaire aux pauvres comme vous Non mais l'IRM Ça c'est sûr qu'Ariel a plus souvent été à l'IRM quoi Non mais ça fait pas peur tout ça Ça fait peur C'est comme un espèce de cercueil Ça fait peur mais je comprends pas pourquoi Moi je trouve Moi j'ai pas peur de la mort Moi je trouve que c'est des petits tests Oui On est tranquille C'est comme aux toilettes On est peinards Personne ne veut nous emmerder dans un scanner Ils sont là derrière vous à vous dire Ne craignez rien On est là Ne respirez plus Et combien de temps ça dure ? Vous n'allez pas me croire Mais la dernière fois Je n'en ai fait qu'un dans ma vie J'ai eu très très peur Mais t'es bête Tu devrais recommencer Ça dure 20 minutes Voilà C'est long Même pas On vous sangle Ça fait qu'un Mais comment ça on vous sangle On vous sangle Si si parce qu'elle bouge Elle est partie où ? Est-ce que vous avez peur de ne pas la voir ? Non mais Ariel elle est tellement fille Ils l'ont foutu en une photocopieuse Les médecins se l'envoient par fax Comment il ose dire ? Il l'ose canner vraiment Mais avec une impréhante 20 minutes c'est pas long Oui on vous dit Mais une pilule c'est trop long Voilà voilà Il y a ce bruit comme ça Et puis on se dit Que vraiment on ne peut pas sortir de la machine Et d'ailleurs Moi j'ai demandé Pourquoi on ne pourrait pas sortir de la machine ? On est allongé Ça fait un peu de bruit Mais non parce qu'elle il l'attache Mais oui Elle s'est trompée de machine Non 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 C'était dans un bar spécialisé T'as confondu qu'une cabine à UV On a une espèce de truc en acier comme ça On ne peut pas se lever et s'asseoir Elle est tellement fille Elle s'enfuit de partout Bon mais en tout cas En sortant de là J'ai dit oh là là Mais ça fait peur et tout ça Mais est-ce que ça vous arrive D'en oublier dans la machine ? On m'a dit oui Ça nous est arrivé une fois Une dame a passé toute la nuit Dans la machine Oui oui Ils ont fini par trouver ce qu'elle avait Ils oublieront plus facilement Tout en camon ça fait un mille ans qu'ils ont vu dans un scanner Elle a été oubliée Elle avait ses courses et tout ça Elle a pu manger Elle n'a pas été revient par la... Ça s'est arrêté de tourner au bout d'un moment Non mais moi je voulais rassurer nos auditeurs A qui ont dit il faut passer un scanner C'est pas si grave C'est épouvantable Mais non c'est pas horrible Mais souvent ça rassure plus qu'ailleurs Qui me dirait Je vais vous étonner Il faut passer un scalaire RTL La valise La valise RTL avec 1023 euros Un séjour VIP pour le festival Foire en scène Un casque audio Liston de chez Focal Et aussi attention à ajouter hier Un an de lavage avec Clean Oui votre voiture lavée par K-L-E-E-N Pendant un an Grâce à la valise RTL C'est Michel Bernier Qui va choisir un numéro entre 1 et 20 Cher Michel Eh bien nous allons choisir le 12 Le 12 Excellent numéro Et nous allons confier la valise Tiens Christophe Beaugrand Il n'a pas souvent fait la valise Ah tiens pourquoi pas Allez allez soyez bien Ariel l'a faite hier Mais oui mais je suis triste Je voulais faire la valise Oh là là On la fait ensemble Ariel Un mot chacun ça va être un beau bordel Pendant que Pierre quitte l'émission Eh oui il a mis son alarme Il était allé faire son scanner Il va faire une IRM de la vessie On t'entend pas Pierre On entend une voix derrière Pierre tu n'as pas de micro On ne t'entend pas Quel numéro vous m'avez donné Michel ? Le 12 Le 12 Alors Ariel et Christophe Puisque vous serez en duo Il s'agit de Cédric Laurence Qui habite le Canet-en-Roussillon Dans les Pyrénées-Orientales J'espère que monsieur Laurence Écoute Ertel Qu'il a bien noté ces jours derniers Le retour de la valise 1023 euros et trois choses en tout Voilà ce qu'il faut nous dire Pour gagner la valise Ertel Ça sonne chez Cédric Au Canet-en-Roussillon Allez Cédric Ariel vous y croyez ? Non Allô ? Allô ? Allô ? Allô Cédric ? Oui ? Je suis avec ta femme Non Cédric Vous êtes bien Cédric Laurence ? Oui Du Canet-en-Roussillon ? Oui tout à fait Ah la valise Ah bravo J'aime bien Cédric Ah là là les fous Les fous les fous Bravo bravo C'est en effet la valise Alors dites moi Cédric Est-ce que vous savez le Quel est le contenu de la valise ? Alors attend Je vous adore comme Elle est tellement heureuse Je vous adore comme animatrice Ariel Cette capacité à parler A des gens comme des débiles Mais c'est la valise Alors on dirait qu'elle travaille sur Gully Non mais j'imagine à l'aéroport Tu sais en attendant devant le tapis Oh la valise Cédric Elle est acquis Mais dans la vie quotidienne In Ariel Dombal C'est le sourire permanent Je voudrais une baguette Oui Cédric vous êtes toujours là ? Oui alors attendez Je regarde sur mon portable Ah voilà c'est bien ce qu'il me semblait J'espère que vous avez bien noté Tout le contenu tout de même Oui Allez-y Aude vous écoute 1023 euros Oui Oui Qu'est-ce que j'avais marqué ? VIP foire en scène Le festival de Chalon Un séjour ? Un séjour et tout ça Oui dans le désordre Enfin je prends les mots et je me débrouille Un casse-couille audio ? Un casse-couille audio ? Un casse-couille audio ? Un casse-couille mais j'ai entendu un casse-couille Vous allez recevoir un Pierre Bénichoux Ah c'est un casse-couille Ah c'est un casse-couille Vous avez un scan droit Un scanner gratuit Alors Un lavage beaucoup Quoi ? Un an de lavage auto-clean Un an de lavage avec clean Un an de lavage Qu'est-ce que vous faites dans la vie Cédric ? Ah je suis gestionnaire de patrimoine Ah Gestionnaire de patrimoine Ah bah voilà pourquoi vous aimez Stéphane Plaza alors Ah non 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 Pas du patrimoine oublié Plutôt des placements financiers Ah c'est pas pareil alors du tout évidemment Cédric vous écoutez les Grosses Têtes depuis longtemps ? Oh bah écoutez je vous écoutais avant sur Europe 1 Et j'ai basculé sur VACL aux Grosses Têtes Donc vous avez basculé Donc je m'endors avec vous tous les soirs Oh bah écoutez Cédric Je ronfle un peu je suis désolé Et vous me manquez d'ailleurs l'été Parce que bon forcément c'est des remis Bah oui évidemment En même temps il fait chaud l'été On est mieux tout seul Je dirais ça à ma femme Pierre Bénichou est revenu Il va vous féliciter Ils ont été à la hauteur pendant mon absence ? Écoutez j'étais à la hauteur oui C'est pas de vous que je parle C'est de mes anciens collègues Non mais le monsieur a gagné Pierre Qu'est-ce qu'il a gagné ? On vient de le dire 1023 euros à séjour VIP pour le festival Foire en scène Un casque audio listen de chez Focal Et un an de lavage avec K-L-E-E-N Clean Et c'est vous qui mettez maintenant De l'argent dans la valise Combien ? Alors 1099 euros 1099 euros vous dites c'est ça ? Oui tout à fait Ah ça c'est important je note bien Il est généreux 1099 euros et attention j'ajoute tout de suite une gamme de soins beauté solaire d'exception signée Clarins C'est une gamme de soins beauté solaire d'exception signée Clarins 1099 euros Voilà donc le contenu de la valise RTL Merci et bravo vous avez gagné vous en tout cas Merci beaucoup en tout cas De la continuation On vous embrasse Salut Cédric Jusqu'à 18h sur RTL Laurent Ruquier Les grosses têtes Toujours avec Ariel Gombal Michel Bernier Cizy Boulet Pierre Bénichoux Florian Gazan Et Christophe Maugrand Ariel vient de remettre du rouge à lèvres Ça va être chaud cette deuxième partie C'est magnifique Pourquoi vous vous remaquillez pendant l'émission Ariel ? Non mais vraiment le rouge à lèvres est une vraie volupté C'est dommage que les hommes ne puissent pas en mettre Si certain Mais ça laisse des traces quand même Ça laisse des traces C'est plus une bouche c'est un babybel Oh elle est belle Ariel Un babybel Un babybel J'adore Avec l'accent Babybel Vous savez ce que c'est qu'un babybel Ariel ? Un merveilleux petit fromage Mais alors est-ce que vous avez ? Moi j'aimerais savoir si Ariel va au Franprix acheter du babybel Et c'est parce qu'elle n'y va jamais qu'elle l'appelle comme ça Mais c'est vrai Vous avez déjà acheté du babybel Ariel ? Un babybel ? Je dois avouer que non Mais j'en ai trouvé dans mon frigidaire Il est arrivé tout seul Il est rentré tout seul Il y a un salopard Il y a un obsédé sexuel qui lui met Un babybel Dans le frigo Non mais avouez qu'ils sont craquants les tout petits roux Ah oui Qu'est-ce qu'ils sont mignons Ils sont mignons Babybel s'est aimé que le petit bombelle Le bombelle c'était C'était marqué dessus C'était pas dans une aupercule rouge Dans une quoi ? C'était pas dans un aupercule rouge Et moi tu me polis avec toi Dans une coque Tu fais ce plaisant de truc dans ta région Ici c'est sur Paris Mais t'as toute la France qui t'écoute Alors aupercule ta mère Une question pour Marie le Neveu Qui habite vivre dans le Calvados On nous annonce dans la presse cette semaine La sortie du livre de Jean-Louis Debré Chez Albain Michel Nos illustres inconnus Ces oubliés qui ont fait la France Oui Jean-Louis Debré A eu envie de mettre à l'honneur Certains politiques députés Qui ont changé la société française C'est le cas de Pierre Valdeck-Rousseau Le père de la loi de 1901 Sur les associations Le Drurelin Qui a fait adopter le suffrage universel masculin Par décret en 1848 Les lois de protection sociale Qu'on doit à Léon Bourgeois par exemple Ou encore René Cassin A qui on doit la déclaration universelle Des droits de l'homme Mais parmi la liste nombreuse Donc de ces personnalités politiques Qui ont changé notre société Il y a un monsieur qui s'appelle Alfred Naquet Un peu moins connu celui-là Alfred Naquet Député du Vaucluse Et Alfred Naquet en 1884 A changé la société française En faisant passer quelle loi ? Sur le SMIC ? Sur le SMIC, non Alors peut-être c'était une loi Par rapport à... Qu'est-ce que vous ne comprenez pas Monsieur Stevie ? Non, là vous m'avez embrouillé Mais comprends pas le concept De l'émission déjà ? Tu l'as payé ! Tu l'as payé la laïcité ? Avec la laïcité ? Alors un peu en quelque sorte Mais pas... Non, non Je vais vous répondre non C'est pas lié à... Ah les signes ostensatoires ? Ostensatoires Ah bah non ça n'existait pas à l'époque Mais est-ce que c'est lié à l'éducation ? C'est un rapport avec l'éducation ? C'est des habitants d'Ostens C'est ça ? Oui, est-ce que c'est lié à l'école ? Oh, il faut que je vous raconte un truc Qu'est-ce qu'il se passe ? Parenthèse Je ne vous l'ai pas encore raconté Ah bah racontez-nous Qu'est-ce que... Je n'ai pas osé à l'époque Vous savez qu'avant l'été J'ai reçu Jean-Claude Van Damme Dans l'émission Oui On n'est pas couché Ah bah oui, ça fait un petit scandale Oui, ça fait un petit scandale Bon, on ne va pas revenir Ça reste Jean-Claude Ça ne servait pas à grand-chose C'est Jean-Claude Il est limité, il est limité Et d'ailleurs Et d'ailleurs Bon, j'arrive dans sa loge Je vais toujours saluer les invités On n'est pas couché avant, vous voyez Alors là, j'arrive Bonjour M. Van Damme Il est torse poil Il se prépare Il aime bien montrer qu'il a... Il en a encore Il en a encore Il est en qui encore ? Bon, c'est la première fois Que je le rencontrais ce monsieur-là J'étais content Bonjour M. Van Damme C'est impressionnant de recevoir Et d'avoir Jean-Claude Van Damme Ah bah oui, oui Et lui il me dit Ah monsieur, je suis très content De venir aussi C'est la première fois Qu'on se rencontre Et j'adore J'adore venir chez vous Parce que mes parents vous adorent Et j'avais lu Puisque je prépare évidemment La vie de mes invités La doc, la biographie J'avais lu que ses parents Effectivement très âgés Et étaient toujours de ce monde Toujours vivants Alors j'essaie de dire un mot gentil Et puisqu'il me dit ça Je dis, écoutez, ça me fait plaisir D'autant plus que je sais que Vos parents comptent beaucoup pour vous Il me dit oui, oui Et je sais qu'ils sont octogénaires Et il me répond Non, ils sont de knoclezout Non, c'est sérieux Je vous jure que c'est vrai C'est incroyable C'est pas possible C'est la preuve que c'était vraiment Jean-Claude Van Damme Je vous jure que c'est vrai Non mais c'est pas ce qu'il vit aux Etats-Unis Depuis trop longtemps On peut pas inventer un truc pareil Non, non C'est génial, c'est du génie Ils sont octogénaires Non, ils sont de knoclezout Ils s'adorent Les Von Warnberg Alors si vous voulez, après ça, la polémique Oui, après ça Comprenez Moi je l'adore Bon, on s'est un peu éloigné de monsieur Alfred Naquet quand même Ah mais oui Ah oui, j'avais pas compris Vous m'avez mis le doute Et du coup j'ai complètement oublié la question Est-ce que ça rapporte l'éducation ? Alors il a fait quelque chose Qui a changé la France en 1884 Cet homme politique Exactement, vos vies, votre vie Est-ce que c'est lié à l'éducation à l'école ? Ah non mais c'est lui qui a installé le tapage nocturne C'est vrai que ça a changé ma vie Pour qu'il y ait moins de vies sur les terrasses Non mais pour qu'on puisse mieux dormir Est-ce que ça a un lien avec la circulation ? Du tout Est-ce que ça a un lien avec... Michel est concerné, Florian est concerné Je pense Ariel peut-être aussi Moi non Sur les enfants ? Pierre je suis pas sûr Sur les divorces ? Et Stevie et moi non Il a instauré le divorce ? Il a instauré le divorce Le droit au divorce Quel salaud ce mec Bonne réponse de Florian Gazon C'est lui qui a fait passer la loi sur le divorce Divorce, attention, avec faute prouvée Divorcer que si évidemment on avait la preuve de la faute de l'autre La preuve était indispensable Mais quand même c'était une révolution Et à l'époque évidemment tous les religieux Tous les... Étaient contre C'était le début de la débauche Mais pourquoi vous dites qu'il n'y a que moi, Michel et Florian ? Parce que vous avez été mariés ? Mais non il y a Christophe aussi Mais non mais je suis pas encore concerné par le divorce Il vient se marier Il vient se marier à moi Mais oui mais moi Mais là on est pas encore au courant Tandis que vous avez divorcé déjà vous Ariel non ? Non Bon vous n'avez pas eu un premier mari ? Si Je suis choqué Oui mais comme il comptait pas Qui était dentiste c'est bien ça ? Voilà qui était médecin, dentiste, médecin aussi Et qui était surtout un très très grand playboy D'accord Il est ruiné Moi j'en ai eu 4 J'en ai un cinquième gratuit là Non T'as dit 4 ? Deux divorces ? Non mais tu t'es mariée en vrai combien de fois ? Deux ? Deux fois en vrai Ces pauvres copines elles ont pas le droit à l'oublier J'ai jamais été mariée moi Comment ça vous n'avez pas été mariée ? Ah non on n'était pas mariée avec Bruno Ah bon ? Ah bon ? Non nous vivions maritalement Dans le péché ? Oui enfin dans le péché Il y a d'autres arbres Sans le cornichelier Sans le poiré Les auditeurs face aux grosses têtes David est au téléphone Bonjour David Oui bonjour Laurent Vous êtes à Orléans dans le Loiret J'habite d'Orléans Mais là je suis à Issy-les-Bouineaux Parce que je travaille à Paris Ah bon c'est pas dans le Loiret Je suis à côté de chez vous Qu'est-ce que vous faites pour circuler comme ça alors ? Je travaille Je fais de l'informatique Je travaille pour une société dans la finance Très bien On va pas être plus indiscrets David Ce qui compte c'est que vous ayez envie de jouer Et d'affronter les grosses têtes Certains vous font peur parmi les grosses têtes ? Bah oui Florian C'est sûr que Stevie On vous fait pas peur C'est agréable Il faut se méfier du courroux Alors d'autant que c'est une question sportive Alors là on est tranquille Ayez peur de Florian Vous avez intérêt à répondre vite Si vous voulez partir au domaine de Roiffé Dans la région de Saumur et de Chinon Un très beau domaine Allez voir Domaine de Roiffé.fr Le site internet vous dira tout Sur le parc de 120 hectares Le golf La piscine Et surtout Cette magnifique bâtisse du 19ème siècle Transformée en hôtel La question concerne tout simplement L'US Open On appelle ça Flushin Mido aussi Absolument L'US Open C'est le tournoi de tennis Qui a lieu à New York actuellement Et des tas de joueurs se plaignent Et des tas de joueurs se plaignent Colère dans les vestiaires C'est sur deux pages dans l'équipe aujourd'hui Des joueurs abandonnent même Mais pour quelles raisons ? Même moi je le sais Il n'y a pas de douche ? Quand même s'il y a des douches Oui ça joue Il y a des douches Mais c'est peut-être un peu lié aussi C'est un peu lié Mais il y a des douches Il y a des douches L'odeur L'odeur dans les vestiaires L'odeur dans les vestiaires Nadal Nadal Ischlingue Ischlingue ce Nadal Nadal a pété C'était très Non non Il y a des caméras Mais non Il n'y a pas de caméras Oui il y a des caméras Oui c'est filmé Non mais écoutez C'est pas lié au tennis C'est très simple Il n'y a pas plus simple Comme réponse David Pourquoi les joueurs Ne sont pas contents en ce moment ? Parce qu'il n'y a pas de savon Il n'y a pas de serviettes Mais non il y a des serviettes Il y a des savons Il y a de la douche C'est des américains Ils savent faire quand même Un tournoi vous voyez Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas par rapport A une odeur Non mais il est obsédé Il fait très chaud Il fait trop chaud 40 degrés Il n'y a pas la clim Mais non Mais non il fait trop chaud A New York Il fait trop chaud c'est invivable Il fait trop chaud à New York 40 degrés Je suis désolé C'est perdu hein David C'est Stevie qui a donné La bonne réponse 5 joueurs ont même dû Abandonner à cause de la chaleur Vokovic a vomi à la fin de son match Et oui les joueurs vomissent Ont des malaises C'est pas la première fois Qu'il fait aussi chose Il y a même un joueur Il dit je voyais en triple Mon adversaire Tellement ma tête tournait Ce qui doit pas être facile quand même Tu sais plus où mettre la balle Avec une seule raquette En tout cas voilà New York suffoque Et les joueurs étouffent Ça les épuie Ça leur provoque malaise Crampes Abandon et colère Dans les vestiaires C'est deux pages Dans l'équipe d'aujourd'hui C'est la canicule Tout simplement à New York Bon Qu'est-ce qu'on peut faire En même temps contre la canicule Pas grand chose Si on peut dire à Trump De dire que ça existe Le changement climatique Il va le voir avec sa tête sur la banquise Une réalité Non mais ça veut dire qu'il faut changer la date Mais voilà qui doit remplacer Monsieur Hulot C'est madame Ariel Mais il faut le dire ça J'adore le côté madame Ariel Madame Ariel Comme madame Irma Pour avoir une écologie bien faite Et une lessive bien propre Madame Ariel C'est vrai que ça fait un peu lessive Quand même Je suis désolé Je vais vous envoyer une montre RTL David Bah ouais Vous n'avez pas des places Pour des spectacles à Paris Et vous êtes à Paris ? Ici les Moulinous Vous allez avoir des tas de places de théâtre Stevie Je vous offre deux places Pour aller voir numéros complémentaires A la Comédie Saint-Martin Ah bah c'est sympa Et moi j'ai ma pièce Qui démarre le 13 septembre prochain Pourvu qu'il soit heureux Avec Francis Huster et Fanny Cotanson Je vous offre deux places au théâtre Antoine Et moi si vous voulez être très très effrayé Vous venez voir mon film Alien Crystal Palace Qui sort quand ? Si vous avez un peu de temps On m'a promis une pièce Que je dois jouer dans un an C'est le CID Vous allez jouer le CID dans un an vous ? Mais oui c'est vrai A la Comédie Française Oh bah oui J'imagine Allez Next On y croit Pierre dans le CID de Corneille La Comédie Française Monsieur Pierre Bénichoux De l'Académie Française Et des Grosses Têtes Pierre vous n'avez jamais rejoué au théâtre Vous l'avez fait une fois pour moi Pour me faire plaisir Et vous étiez merveilleux Parfaits C'était magique Ça a été son meilleur rôle. Il vaut mieux que vous arrêtiez là-dessus. Il faut toujours s'arrêter sur un triomphe. Oui, oui. Il ne faut pas faire la pièce de trop. Ça repasse à la télé. De temps en temps, je vous vois en bermudade en grosse chaleur. Vous étiez beau. Ah, vous étiez beau. En ce moment, Flushing Mudo. Vos jambes, alors, je veux dire. Ah oui, c'est surtout les jambes. La gombette. C'est dingue que tu fasses. Les gens venaient au théâtre pour voir vos jambes. Mais il pourrait être doublure jambes pour le cinéma, par exemple. Oui, parce qu'il a des jambes sublimes. Même sur une pub L'Oréal. Oui. Il ne faut pas qu'on voit la tête, par contre. Parce que ça peut faire peur. Mais les jambes, ça va. Pardon. Alors, ce genre de plaisanterie, tu les fais avec tes copains. Pas avec moi. Tu sais que je peux être très méchant. Même pas peur. Même pas peur. C'est toi qu'on appelle la petite bite ? Non, mais ça ne va pas. Oh, le pauvre. Quand tu l'auras dans la bouche, tu ne pourras pas chanter le marseillaise, comme on dit. Oh là là. Est-ce que ça serait inconditionnel en pensant qu'un jour, j'aurais... Mais quelle horreur. Un jour de famine. J'ai peur qu'elle aimerait se coller entre deux dents. Une question pour M. Olivier Gosset, qui habite Sète. On nous annonce la sortie dans les librairies. Je crois dire que c'est sorti déjà depuis quelques semaines. D'un livre qui s'appelle « De Babelwed à Las Vegas ». Il s'agit de mémoire. Mais les mémoires de qui ? De Babelwed à Las Vegas. Enrico Macias ? Non. Pas Enrico Macias. Est-ce que c'est un comédien ? Un comédien ? Non. Une comédienne. Lynn Renaud. Oh, ben Lynn Renaud de Babelwed. Non, de Babelwed. Mademoiselle from Babelwed. Mademoiselle from Babelwed. Mademoiselle from Babelwed. Parlez-vous. Ah, Raled ? Raled, non. Est-ce que c'est... C'est quelqu'un qui a dû quitter ce pays en 1962. Et d'ailleurs, qui continue à dire dans son livre. De Gaulle a dit une chose, puis son contraire. Il nous a trahis. Pierre Bénichoux sera d'accord avec lui. On pourrait croire qu'il soit dit des mémoires de Pierre Bénichoux. Oui, un peu. Mais non, non, c'est pas Pierre Bénichoux. Est-ce que c'est Omar Sharif ? Omar Sharif, il est-il, je ne parle de rien. Est-ce que je ne peux pas connaître la nationalité de tout le monde ? C'est un artiste ? Un artiste, pas tout à fait. C'est un, à mon avis, c'est Martiano. C'est le type qui fait le blue jean. Ah non, pas du tout. C'est un couturier ? Marcel Hamon ? Marcel Hamon. Marcel Hamon ? Il n'est pas de Babelwed, Marcel Hamon. C'est pas Marcel Belhamou. Il chantait bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goelan, le bateau blanc qui danse. C'est pas Babelwed. Non, non, mais écoutez, là, vous n'avez retenu qu'une partie du titre de Babelwed. À Las Vegas. À Las Vegas. À Las Vegas. Eh bien oui, donc il y a qui ? Il n'y a que Céline Dion. Non ! Il y a Céline Dion. C'est vrai qu'elle a un accent de Babelwed. Ben oui, mais... Tabernacle quand on est né, le bonheur. Ah oui. Quel français ou francophone est star à Las Vegas. Je me souviens, tous ces chameaux et ces caribous. J'irais chercher ton corps pour que tu aies mon corps. Céline Dion, ligne Renaud, point. Non, mais c'est... Alors, c'est un joueur. C'est un magicien ? Un magicien, un patron de casino. Alors, plutôt un patron de casino, non, mais... Un grand joueur. Un joueur, non. Non. C'est le père de quelqu'un de connu. Il a inventé la roulette. Alors, on le connaît plutôt lui et son frère. Ah, est-ce que... Ah, Bogdanoff ? Non. Ah, mais les Babelwed. Les Babelwed, ça aussi, je dois dire. Tu les connais ? Tu les as connus, Pierre, les Ben Bogdanoff ? Tu les as connus, les Ben Bogdanoff, ou pas ? C'est pas possible. C'était avec des combinaisons. Il fait quoi comme métier, ce monsieur ? Ah, ben, c'est à vous de me le dire, écoutez. Ah, non, il est coiffeur ! Mais bien sûr ! Oui, c'est Jean-Louis David. Alexandre Zouary. Ah, ben, voilà, Alexandre Zouary. Ça fait un peu plus algérien, mais bon. De loin. Ils sont passés par la France avant d'arriver à Las Vegas. Évidemment, évidemment. Est-ce qu'ils ont créé une marque ? De Babelwed à Las Vegas, oui. On parlait des deux, puisque, en fait, c'est vrai que les deux frères sont connus comme d'une marque. C'est vrai. Et on les surnommait les frères quelque chose. Ah oui, avec leur nom de famille. Est-ce qu'ils ont inventé... On les surnommait pas, c'était leur nom. Est-ce qu'ils ont inventé quelque chose comme des machines à sous ? C'est chez Flammarion, ce livre de 294 pages, de Babelwed à Las Vegas. Ah, les frères Pinders ou Bouglillon. Ah oui, les Pinders de Babelwed. Est-ce que c'est lié à un sport ? Est-ce qu'ils se produisent quelque part ? Est-ce qu'ils se produisent sur scène ? Plus maintenant, mais il y avait un des deux qui le faisaient. Est-ce que c'est lié à la boxe, par exemple ? C'est pas de la boxe ? Ah oui, bravo, M. Beaugrand. Ah, les Bénichoux, c'est pas ça. Les Benchémoule, Benchémoule. Les Farnons, Acarias. 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 Alors, c'est pas le boxeur qui parle, c'est lequel ? Le frère. Le manager du boxeur. Exactement. L'entraîneur. Michel Acarias, qui publie ses mémoires. Bonne réponse de Pierre Benichoux. Le livre, d'ailleurs, s'appelle très exactement, parce que je ne vous avais pas donné le titre en entier, ça aurait été trop facile. Et c'est vrai que les frères Acarias ont connu une carrière importante dans le milieu de la boxe. C'est aussi des droits sportifs. Ils ont fait beaucoup, évidemment. Vous avez dû les connaître, Pierre Benichoux. Oui, oui. Très bien. Vous-même, vous avez fait de la boxe, Pierre ? J'ai fait de la savate. Ah, c'est pas vrai. Tu avais un surnom, la sauterelle d'orand ? Non, non, c'était bon. La sauterelle d'orand. C'est bon, j'en ai fait de l'or. Mais la savate, c'est un genre boxe thaïlandaise. C'est la boxe française. La boxe, c'est la boxe anglaise, celle qu'on voit, la vraie boxe. Et il y a maintenant la boxe thaïlandaise. C'est ça. C'est à peu près la boxe française avec des petites modifications. Vous avez aussi la boxe numérique, qui ne marche qu'une fois sur deux. Oui. Ah oui. C'est pas loin de regarder les films payants, peut-être. dans un instant nous aurons au téléphone monsieur eric brisbar c'est un homme rare monsieur brisbar parce qu'il fait partie des seules 55 personnes seulement 55 en france à être habilité habilité à cueillir quelque chose quoi donc il peut cueillir un champignon je peux même vous dire où ça se cueille dans les vosges dans le parc naturel régional du ballon des veaux est ce que ce sont des fleurs des fleurs oui mais c'est quelque chose de particulier des ailes d'élevage non mais on n'est pas si loin parce qu'il s'agit de fleurs de montagne alors est ce que ce ne serait pas la frétillère qu'est ce que la frétillère c'est une petite fleur bleue qui a été interdite on n'a plus le droit de la cueillir et voilà et qui a des vertus 655 ça doit pas être une espèce rare c'est de la digitale c'est quoi la digitale c'est une fleur qu'on trouve justement en montagne qui sont hyper toxiques est ce que c'est pour faire de l'absinthe est ce que c'est ce que c'est pour faire des boissons alcoolisées de l'alcool non c'est pour faire de l'agentienne c'est pharmaceutique pardon médicinal oui ah du sirop du sirop non non du sirop ah je sais je sais quelque chose de très dangereux qui est la valériane la valériane non je connais très bien la valériane c'est pas dangereux du tout on appelle ça le tabac des vosges aussi le pavot le pavot non ça se fume l'or des vosges même c'est un excellent à le pire champignon c'est en vsd que j'ai trouvé cet article aujourd'hui vous dites l'or des parce que c'est jaune c'est jaune c'est jaune oui le bouton d'or le saffron non à le coucou le coucou 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 le coucou c'est pas la jonquille monsieur boulet est remonté comme un coucou c'est qu'elle veut dire oui un coucou c'est une jonquille ça n'a rien à voir le coucou c'est le coucou c'est le petit nom du crocus ah non pas du tout le coucou le coucou ça fait comme quatre petites fleurs jaunes ça fait comme des petites clochettes en fait et ça au début du printemps on les voit sur les fossés mais c'est ça qui annonce le printemps c'est une plante au premier jonquille c'est pas la jonquille alors on fait sécher les fleurs de cette plante pendant trois jours on les fait macérer ensuite dans une huile végétale qui servira à la fabrication de d'un produit qui porte le même nom que la plante avant l'arnica l'arnica bonne réponse alors là bravo on plante autant qu'on foutre quoi ouais tu vois et oui c'est lui encore gâteau jusqu'au foot quand tu te fais mal on te met de l'arnica et bam d'ailleurs il s'appelle l'arnica montana on va demander à eric brisbach c'est lui le spécialiste accompagnateur en montagne bonjour monsieur brisbach bonjour à tous mes camarades ont eu un peu de mal à trouver l'arnica c'est bien le de la plante et de la fleur l'arnica exactement monsieur n'est-ce pas qu'on dit arnica montana je l'ai trouvé moi j'ai dit montana voilà c'est tout à fait ça et oui parce que les plantes normalement on leur a donné un autre nom que leur nom d'origine latine l'arnica elle on dit elle on dit une arnica ou un arnica l'arnica on sait pas on dit un harmonica ça dépend si elle a du rouge à lèvres ou pas mais alors pourquoi vous n'êtes que 50 c'est pas beaucoup 55 pourquoi il ya que 55 personnes qui recueillent l'arnica en france qui sont habilités à le faire parce que en fait on est sur un dans un parc naturel régional des ballons des vosges et l'arnica une fleur protégée qui est très sensible et au niveau de du nombre de personnes qui sont habilité à et autorisé à accueillir cette cette fleur il faut pas trop piétiner le terrain pour assurer la pérennité de l'espèce alors est ce que vous passez une formation de cueilleurs d'arnica c'est très sérieux un examen c'est ça il n'y a pas un examen mais on va dire les personnes qui sont qui sont là historiquement depuis très longtemps apprennent aux jeunes cueilleurs à récolter correctement la fleur sachant qu'il ya une fleur qui est conservée tous les tous les mètres à peu près et qu'on va tous dans le même dans le même sens en fait pour faire la cueillette elle est comment la petite fleur elle est jaune la fleur elle est bien jaune et surtout elle est jaune pourquoi c'est si on doit dire si difficile c'est qu'il faut surtout pas tuer la plante parce que si la plante disparaît elle ne repoussera jamais c'est bien ça exactement voilà il ya des endroits notamment sur le sur les hauts de chaume dans le massif des vosges où il ya eu de l'épandage de chaux pour enlever l'acidité des sols et favoriser la pousse des graminées et l'arnica a complètement disparu de ces sols et il est très difficile de pouvoir la réintégrer voire impossible l'arnica qu'on achète les petits tubes d'arnica c'est produit en france ou pas c'est produit en france il ya notamment le laboratoire boiron qui vient qui vient faire la cueillette dans le massif des vosges et veleda aussi et veleda également qui cueille sur le sur le massif des vosges donc c'est ces hommes et l'homéopathie est essentiellement produite à partir de la récolte du massif des vosges c'est de là que moi je connaissais dans l'arnica ce n'est pas qu'en homéopathie ça existe en pommade aussi c'est très efficace quand même les pommades arlène qu'on se cogne il faut mettre de la décorère croyez moi je dois me servir à peu près de l'arnica peut-être même je suis le plus grand consommateur d'arnica au monde mais oui donc arnica faut déménager dans les vosges parce que je me cogne à peu près trois fois par jour à chaque fois une petite gélule d'arnica c'est comme ça je me cogne et donc je me mets à chaque fois de l'arnica là encore hier je m'en suis mis parce que je me suis coincé le doigt entre la portée le enfin tout le temps je ne fais pas attention ça s'utilise en granules mais également en huile de massage moi je fais une production on va dire très artisanale où je fais sécher la fleur et j'utilise des huiles des huiles locales pour faire macérer les fleurs et donc il y a une concentration assez importante d'arnica dans cette huile et j'utilise aucune huile essentielle et alors cette huile on la trouve où c'est la vôtre là que vous faites c'est pour vous dans certaines pharmacies et dans des hôtels ah oui c'est chic quand même c'est un peu on appelle ça lors des vosges le tabac des vosges c'était bien l'arnica merci pour vos précisions eric grisbar accompagnateur en montagne une citation pour marie claude trémedet qui habite frécine qui a dit les fonctionnaires sont comme les livres d'une bibliothèque les plus hauts placés sont ceux qui servent le moins C'est drôle Marcel Aimé Jacques Martin C'est plus vieux C'est quelqu'un qui est mort en 1929 C'était un écrivain Un écrivain, non Caddy Audiard En 1929, Audiard Un chansonnier Un chansonnier, non Un politique, oui Et c'est Georges Clemenceau Bonne réponse De Florian Gazan Tiens, restons avec les hommes politiques Et ce sera une citation pour Jocelyne Voisin Qui habite Luyne C'est une phrase, une citation qui concerne Le président Kennedy Qui ce jour-là recevait à la Maison Blanche Quelqu'un d'important Et le président Kennedy lui dit Vous savez, si je n'étais pas président J'achèterais à la bourse en ce moment Et la personne lui répond Je sais, si vous n'étiez pas président J'en ferais autant Ah oui, elle est bien Elle est très drôle celle-là Ça c'est assez drôle Mais qui a répondu ça au président ? Un journaliste ? Un journaliste, non Un économiste ? Un économiste, non Un homme d'affaires ? Un homme d'affaires, non Un américain également ? Un américain, oui Un comédien ? Une femme ? Alors il a été comédien Il n'a pas été que comédien Il était réalisateur aussi ? Réalisateur, il a peut-être fait un ou deux films Enfin, il était surtout acteur Mais pas seulement acteur Ah, chanteur ? Et chanteur Franck Sinatra ? Franck Sinatra ! Bonne réponse ! Bonne réponse de Florian Gazan Une citation pour Christiane Maire Cette fois Qui habite Bessancourt Là c'est quelqu'un aussi Qui fait preuve d'esprit Puisqu'un jour Quelqu'un en France Lui dit qu'un de ses riches admirateurs A formé le projet De lui ériger une statue Alors il demande Mais combien coûtera cette statue ? Et on lui dit 10 millions 10 millions Répond la personne Mais pour la moitié de cette somme Je suis prêt à monter moi-même Sur le piédestal Réalisateur De qui s'agit-il ? Une femme ? Une femme, non Un français donc ? Alors un français, non Un suisse ? Mais la statue était prévue pour la France Tu veux dire qu'il est mort à Paris Un francophone ? Un francophone, non Un anglais ? Un anglais, non Un américain ? Un américain, non Un européen ? Alors européen, oui Allemand ? Allemand, non Espagnol ? Espagnol, non Italien ? Italien Ah Yves Montand ? Non, pas Yves Montand C'est plus ancien que ça Un écrivain ? Un écrivain, non Acteur ? Un peintre ? C'est quelqu'un qui est mort en 1868 Ah oui Un peintre ? Un peintre, non Un chanteur d'opéra Chanteur d'opéra, non Compositeur Compositeur Oui Vivaldi Vivaldi, Verdi, non Rossini Rossini Bonne réponse D'Ariel Dambal Gioachino Rossini On lui doit quoi Rossini et Ariel ? Le tourneau d'eau Non On lui doit Le barbier de sévi La bisque de Omar Liebig C'était bien C'était quoi ? Un extrait de quoi ? Du barbier de sévi ? Oui Une autre citation pour Arnaud Martin qui habite Mordel Qui a dit La première partie de notre vie est gâchée par nos parents et la seconde par nos enfants Ça c'est français ça je pense, non ? Ce n'est pas français C'est américain ? Woody Allen ? W.C. Fields ? Woody Allen, non W.C. Fields, non David Letterman ? Groschow-Marx, non Mais il est mort ? Il est mort, on n'est pas loin de tous les noms que vous avez dit Richard Burton ? Richard Burton, non Mel Brooks ? Mel Brooks, non C'était un acteur ? Alors il a été acteur mais aussi réalisateur, producteur, scénariste Hitchcock ? Non Mettant en scène Ah oui La première partie de notre vie est gâchée par nos parents, la seconde par nos enfants Plutôt un réalisateur de comédie alors De comédie non, pas spécialement Il est plus connu comme acteur ou comme réalisateur ? Comme réalisateur Il a fait des comédies musicales ? Non, pas de comédie musicale Il est mort il y a longtemps ? Il est mort, je vous ai la date exacte, je vais vous dire ça Il est mort en 1985, 1985 Il a des films qui passent toujours à la télévision ? Il y a au moins un film culte que tout le monde cite toujours Ah, genre Dr. Givago, des trucs comme ça ? Non mais c'est vraiment un maître dans le domaine cinématographique C'est plutôt des films d'horreur ? Kubrick ? Non, Kubrick, non Frid, Frid, Frid quelque chose ? L'ex-Marie de Jeanne Moreau Ah non, ça n'a rien à voir avec moi C'était William Fridkin Je ne suis pas responsable d'un tour Non mais Jeanne Moreau a tourné avec lui en France J'osais d'ailleurs Fridkin Non, Orson Welles Orson Welles, évidemment Bonne réponse Dariel Dombal Mais qui est l'invité mystère ? Sur RTL Bienvenue dans les locaux de RTL, invité mystère Vous auriez retrouvé vous facilement Orson Welles par exemple ? Oui Oui, vous aviez trouvé avant les grosses têtes ? Non, non, juste avant Ariel Juste avant Ariel Bienvenue, c'est Ariel et les autres grosses têtes qui maintenant vous interrogent Est-ce que vous faites pipi debout ? Ah non Ah, vous êtes une dame donc ? Oui, on dit comme ça On dit ça ? Est-ce que vous êtes plutôt coquette ? Oui, mais pas plus que ça Pas plus que ça Elle est propre quoi, c'est déjà ça Elle est très propre Bohème chic Euh, bon Est-ce que vous êtes sportive ? J'essaie Est-ce que le stylo est important pour vous ? Fondamental Ah, fondamental, vous écrivez beaucoup ? J'écris, oui Ce n'est pas ce pourquoi on vous connait le plus Vous écrivez quoi à la liste des courses ? D'accord Est-ce que vous êtes blonde ? Non Est-ce que vous êtes brune ? Oui Châtain ? Brune au burne ou ? Euh, en fait on peut changer de couleur, vous voyez Ah, vous changez Mais disons que je suis quand même quelqu'un de bras, du côté des bras Est-ce qu'on peut vous voir sur des écrans ? Oui Voici un premier indice musical Les neiges du Kilimanjaro Elles te feront un blanc manteau Où tu pourras dormir Elles te feront un blanc manteau Où tu pourras dormir 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 Ça vous amuse, je sens qu'on trouve des indices, hein ? C'est un bon indice, il faut dire Ah, magnifique Est-ce que vous faites du ski ? Pas du tout, je déteste la neige Ah, d'accord Kilimanjaro Moi j'allais mettre Marielle Guadjel C'est pas elle, a priori TV pense que vous êtes Dorothée Ah oui, elle a chanté les neiges du Kilimanjaro Ah, c'est le nom d'un film ? Oui, d'accord Voici un deuxième indice Il pleut sur Marseille Le port a geni Il pleut sur Marseille Notre-Dame sourit Il pleut, eh oui, il pleut Le soleil se languit Il pleut beaucoup, un peu Il pleut sur Marseille La chanson d'un film, là encore, Invité Mystère Mais qui chante ça ? Est-ce que vous jouez dans Plus belle la vie ? Non Parce que c'est à Marseille, c'est pour ça Est-ce que vous jouez à l'OM ? Non Est-ce que vous habitez Marseille ? J'ai habité Marseille Vous êtes marseillaise de cœur ou de naissance ? De naissance Ah, c'est important Est-ce que vous faites des trucs avec votre mari ? Oui Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est dégoûtant Michel Bernier semble être sur une piste Voici un nouvel indice J'ai compris Ah oui Vous avez compris cet indice excellent Florian Gazan, bravo, il a compris Christophe Beaugrand aussi Michel Bernier, elle avait trouvé avant cet indice C'est vrai, un indice qui permet de trouver la moitié de la réponse C'est déjà pas mal Mais Michel, elle était très forte parce qu'elle avait déjà trouvé le nom et le prénom avant tout le monde Seul Pierre Bénichoux, Stevie et Ariel Dombal, ils sont quand même trois encore Trois grosses têtes Et quelle moitié ? A continuer à chercher C'est le côté médiocre Les cerveaux de l'émission Vous voulez un autre indice, les trois ? Oui, écoutez ça C'est une chanson d'un des derniers films qui avait très bien marché d'ailleurs Vous en souvenez de cette chanson Invité Mystère ? Bah non, en fait j'ai oublié Ah bah alors écoutez, je vous dirai tout à l'heure de quel film il s'agit Mais c'est plus récent celui-là par rapport aux indices précédents Toujours rien Ariel Dambal, Stéphane Roulet, Pierre Bénichoux J'ai honte pour vous Peut-être Jean Ferrat peut vous aider alors Dernière chance Ah, il y a un indice là quand même Ah, ça y est Ça y est, ça y est, j'ai trouvé Ah oui, comme si le bruit de la fusée ne suffisait pas Là ça y est, Ariel Dambal vous a identifié Je comptais bien sur elle Je comptais pas sur le duo Bénichoux et Bénichoux Junior là-bas Oh, on m'en trouve souvent Mais Bénichoute Mais Michel, Florian, Christophe et Ariel Notre invité mystère c'est Ariane Ascaride Ariane Ascaride qui nous rejoint Ariane Ascaride était bien notre invité mystère Ce n'est pas pour du cinéma mais c'est pour du théâtre qu'elle vient nous voir Ariane Ascaride au théâtre du soleil à la cartoucherie dans le 12e arrondissement de Paris A partir du 5 septembre jusqu'au 14 octobre Vous pourrez l'applaudir sur scène avec Simon Abkarian Dans des textes, une pièce, deux pièces même de Simon Abkarian Le dernier jour du jeûne et l'envol des cigognes On va en parler dans un instant Mais d'abord moquez-vous de vos camarades Ariane a trouvé mais sur le fil Au dernier moment Sur le fil d'Ariane Au dernier moment mais enfin tout de même j'ai trouvé Mais elle a trouvé, c'est ça qui est important Il aurait pu faire un des élèves dans Les Héritiers Stevie Boulay puisque vous étiez Il faut le dire L'actrice de ce film qui a beaucoup marqué les esprits C'était il y a combien, il y a un, deux ans, trois ans ? Je ne vois pas les années passées Trois ans Les Héritiers et la chanson que je vous ai faite entendre tout à l'heure de Corneille Parce qu'on vient de loin C'est la chanson du film Les Héritiers C'était en 2014 Déjà quatre ans Je ne vois pas les années passées 2014 Les Héritiers Le film de Marie Castille mention char Marius et Jeannette Alors ça, je dois dire que Michel Bernier a tout de suite compris Quand elle vous a demandé si vous travailliez souvent avec votre mari Enfin si vous faisiez des trucs Des trucs Oui, je fais des trucs avec mon mari Divers et variés Le principal c'est que c'est plus du plaisir Dont des films Dont des films Et dont évidemment le fameux Marius et Jeannette Pour lequel vous aviez obtenu un César Ah oui, c'est vrai En 1998 Mais combien de films en tout alors avec Robert Guédigian ? Là, 20 Et on va en faire un 21ème au mois de décembre Et parmi ces films Il y avait le premier indice évidemment C'était le titre d'un des films C'est pas qu'une chanson Non, c'est pour ça que je l'ai chantée En fait, je l'ai chantée avec tout le monde À Cannes, à la projection, à la fin de la projection Toute la salle s'est mise à chanter ça C'est pour ça que j'ai dit ça Le dernier jour du jeune L'envol des cigognes Alors sur le dossier de presse, on nous dit Ce sont des tragicomédies de quartier Qu'est-ce que ça veut dire ça, tragicomédie de quartier ? Finalement, je suis cantonnée au quartier Mon mari dit qu'il fait du cinéma de quartier Je travaille avec Simon Hepcarian Qui fait du théâtre de quartier En fait, ça se passe dans un quartier Méditerranéen Méditerranéen Il n'y a pas une ville précise Mais disons que c'est une ville du bassin méditerranéen Le dernier jour du jeune C'est une famille dans ce quartier Et la vie de cette famille et de ce quartier L'envol des cigognes C'est dix ans plus tard La guerre, la guerre civile La guerre, l'exil L'envol des cigognes Le dernier jour du jeune Et c'est un texte de Simon Hepcarian Et c'est lui qui vous met en scène Il joue aussi Il joue, il met en scène Et il a écrit Simon est un jeune homme arménien libanais Qui a vécu longtemps à Beyrouth Qui a connu la guerre civile à Beyrouth Et il raconte Qu'est-ce que c'est la guerre de l'intérieur À l'intérieur d'une famille À l'intérieur d'un quartier C'est au théâtre du Soleil Dans le 12e arrondissement de Paris Chez Ariane Mousting Eh oui, on est chez Madame Ariane Nouchkine Mais elle y est pour rien Non, elle y est pour rien Simplement, elle nous reçoit C'est pas rien C'est déjà pas mal C'est vraiment pas rien C'est pas un prénom commun Pourtant, deux Ariane au même endroit Oui, c'est incroyable Eh oui Simon, il a travaillé chez Oui, Simon, c'est un fils spirituel d'Ariane Mousting Ça prend des choses Et pas que votre mari avait travaillé avec Ariane Mousting Non, pas mon mari Simon Ils sont tous les deux arméniens Ça, c'est vrai Ils ont tous les deux un nom qui finit en IAN Robert Guédigian Mais moi, je dors avec Robert Guédigian Et je travaille avec Simon Abkarian Voilà Mais c'est plus rare C'est malsain Vous mettez des pulls Vous mettez des pulls André Manoukine aussi ? Non, non, non Mais vous êtes quelqu'un qui peut dire Je dors souvent avec mon maître en scène Tout le temps Enfin, ça fait tellement longtemps qu'on a oublié Le dernier jour du jeûne L'envol des cigognes Et le samedi et le dimanche Alors là, on fait un petit tour de force Parce qu'on fait un diptyque C'est-à-dire qu'on joue Et le dernier jour du jeûne Et l'envol des cigognes Il faut venir avec ses sandwiches Et son thermon Les deux comédies jouaient le même jour Donc, le samedi et le dimanche Au Théâtre du Soleil Merci d'être venu au Grosse Tête Ariane Ascaride Vous aimez RTL ? Vous adorez RTL.fr Premier site internet radio de France